Oui moussaillon, c'est la Katine, votre créateur de contenu League of Legends préféré évidemment. Bienvenue dans ce format des actualités mensuelles Naka News. Alors du coup, le format passe de hebdomadaire à mensuel. Il y a des gens qui voulaient du coup, on en avait parlé la dernière fois dans le dernier Naka News, il y a des gens qui me proposaient de faire un bi-mensuel, de faire un Naka News toutes les deux semaines avec les notes de patch. Ça va rester du mensuel pour la raison que, globalement, ça ne va pas faire des vidéos beaucoup plus longues. Là par exemple, ça fait deux semaines que je n'en ai pas fait parce que du coup, quand même, je voulais en faire un en fin de mois. Donc il y a deux semaines d'infos et c'est relativement court. Il y a des trucs très intéressants, on va venir dessus, mais voilà, ça va être assez rapide, mine de rien. Donc on a quand même pas mal de choses intéressantes sur Naka News, même s'il est un peu court en termes de taille. Du nouveau sur Riot Forge, les nouveaux jeux Riot Forge. Des nouveaux skins incroyables avec celui notamment de Shogat qui est ici, on va en parler. Team Phantatic, c'est pas grand chose, machin. Un nouvel agent Valorant, rework de Yuumi, rework des voix de Nidali, plein de choses. Voili Voilou, c'est parti. Comme d'habitude, je le rappelle vite fait, le petit planning habituel de la semaine. En général, lundi, stream libre. Mardi, League of Legends. Mercredi, stream libre. Vendredi, stream libre. Et samedi, League of Legends. Ça peut varier. En général, voilà, 18h-22h quasiment tous les soirs. N'hésitez pas à passer, vous avez le lien en description. Du coup, note de patch 3.4. Je vous ai déjà fait une vidéo dessus. Donc, voilà, vous avez le lien en description. Comme d'habitude, vers le Naka News, vous pouvez avoir toutes les infos qu'il y a sur ce document. Merci à Baker. Et vous pouvez checker tous les petits liens avec les petites vidéos si vous les avez ratées. On a un article pensé sur le gameplay. Vous savez qu'il arrive assez régulièrement, ce genre d'article. où il parle un petit peu de l'état et impact des rôles, impact dans la méta actuelle. Il parle du fait que la jungle est orientée vachement. Gank, early, bot lane, etc. Les ADC support n'ont pas perdu en pouvoir malgré ça. C'est intéressant de savoir un petit peu les directions qu'ils veulent prendre. Si ça vous intéresse un petit peu les méta, etc. C'est pas le truc le plus intéressant du monde non plus. On a une vidéo aussi des développeurs qui est sortie sur les champions, l'univers, les modes de jeu. Et plus encore, j'ai fait une vidéo réaction également à ça. Ils ont annoncé notamment là-dedans le rework visuel de Lissine et de Timo. Les deux prochaines ASU qui vont arriver au cours de l'année. Ça va être sympa de voir un petit peu ça. J'ai hâte de voir ce que ça va donner visuellement. On a un petit résumé de ce journal des devs aussi qui est apparu sous forme d'article. Avec justement les visuels de Lissine et de Timo en work in progress. Ce ne sont pas les modèles 3D bien évidemment. Ce sont des mises à plat des champions. Et un petit peu voilà, ils parlent du mode de jeu. Pour ceux qui auraient raté rapidement encore une fois, ils parlent du mode de jeu 2v2v2. Dans lequel aussi on pourra peut-être choisir un petit peu des augmentations pour ces champions. Comme par exemple des, je crois que c'était Echo qui avait, non, Kai'Sa qui avait le passif de Kogmo. Des trucs comme ça, enfin en gros ça va te faire pop des trucs où tu peux faire un choix parmi 3 options. Donc là par exemple, gagner de la mouvement en speed est égal à ta réduction de cooldown, etc. Ils vont également mettre des nouveaux Splashards sur League of Legends. Enfin des nouveaux Splashards, des Splashards qu'il y a sur d'autres jeux. Par exemple ça c'est un Splashard qu'il y a sur Wild Drift pour un vieux skin de Garen. Parce que pour l'instant sur LOL c'est un vieux Splashard un peu daté. Et donc voilà, ils vont update les Splashards sur LOL par rapport au vieux jeu. Enfin aux vieux Splashards qui étaient sortis il y a longtemps, ils vont mettre les nouveaux Splashards qu'il y a sur les autres jeux. Ce qui est complètement logique mais qui ne faisait pas jusqu'à maintenant. Et ça fait plaisir. Il y a également sur le shop une veste True Damage qui est à 140€. Après c'est un prix d'une veste à peu près clean mais ça reste un peu cher. Mais plutôt stylé en vrai. Je ne vais pas me la prendre perso parce que voilà. Mais elle est en vert khaki et en jaune. Voilà si vous aimez bien True Damage, si vous aimez bien Echo. Vous voyez là où c'est dispo sur le site du Merch, c'est tout nouveau. On a également une figurine de Gwen qui est sortie. Alors je ne sais pas si Baker ne l'a pas mise je crois dans le Naka News. Je vais vous la retrouver. Figurine statue, voilà c'est une statue carrément de Gwen. Ah elle n'est pas, oui non elle a été annoncée mais elle n'est pas encore sur le site. Elle arrivera plus tard, j'en parlerai dans le prochain Naka News. Sans doute une statue de Gwen qui est très stylée. Voilà il y a celle de Timo aussi qu'on avait vue. On a un haut traditionnel de Harry, fleurs spirituelles. Pour revenir encore une fois sur le merch, j'ai terminé là dessus. Voilà un haut traditionnel en style asiatique. Avec la thématique de Harry, spirit, blossom, fleurs spirituelles sympathiques également. Si vous aimez bien ce genre de vêtements. Riot Forge du coup on a eu toute une vidéo d'annonce de Riot Forge. Pour rappeler globalement qu'est-ce qui se passe dans cette vidéo. Il nous rappelle un petit peu les jeux Riot Forge qui arrivent. Riot Forge je rappelle une énième fois ce que c'est. Pour les gens qui ne connaissent pas c'est le studio de Riot qui bosse avec les studios, enfin avec plusieurs autres studios de jeux vidéo indépendants ou pas. Qui font des, qui du coup pour faire des jeux vidéo dans l'univers de League of Legends. Mais avec d'autres un petit peu vibes. C'est des jeux solo en général. Voilà des jeux qu'on paye sur Steam, sur console etc. Donc là je crois qu'ils vont sortir sur PC et console tous ces jeux. Donc on a Song of Nunu qui avait été annoncé depuis déjà longtemps. mais qui a maintenant une date de sortie, enfin une date, une approximation de date de sortie. Qui va sortir du coup en automne 2023. On a également Convergence, le jeu de plateforme avec Echo qui va arriver en été 2023. Et celui qui va arriver le plus tôt dans l'année, qui arrive très bientôt là, c'est Mage Seekers, un jeu action RPG, dans l'univers de League of Legends avec Silas. Du coup on va retracer l'histoire de Silas qui se rebelle un peu contre Demacia. Fait par Digital Sun qui est un studio qui a fait Moonlighter. Qui est un jeu, alors que je ne connais pas, que je n'ai pas fait. Mais qui apparemment dans les commentaires et même PGM, un copain streamer qui m'a dit qu'il l'avait fait. qui était un très 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 bon jeu, style roguelike. Là pour le coup ce n'est pas un roguelike ce jeu là, qui va sortir avec Silas. Mais c'est au printemps 2023, donc c'est très bientôt évidemment. Je vous ferai des streams sur le jeu dès que ça sort. Et des vidéos également, vous aurez les replays sur la chaîne secondaire de mon aventure sur ce jeu. Sinon ça se passera en stream, lien en description. On a un petit trailer aussi qui est sorti sur lequel je n'ai pas réagi. Je peux le mettre vite fait dans le... Je peux vite fait vous le faire découvrir. Après 15 années dans les ténèbres, j'ai trouvé l'espoir. J'avais presque oublié ce que c'était d'imaginer un avenir hors d'une cage. Un petit résumé de l'histoire de Silas. Mais l'espoir est fragile. L'espoir ne les fera pas payer pour leurs crimes. Je vais m'en charger. J'aime trop la VF de Silas. Je vais m'en charger. Oui, mais très très bien. Petit trailer du coup pour ce jeu Mailshakers. C'est bientôt. A mon avis ça arrive vraiment bientôt. Donc le printemps ça arrive dès fin mars. Donc d'ici un mois. A partir d'un mois on peut commencer à espérer voir le jeu sortir le bout de son nez. Il y a déjà des trailers qui popent un petit peu sur Twitter et tout. C'est cool. Franchement j'ai trop hâte. J'ai trop trop hâte de faire ce jeu. Ensuite on a sur le PBE plein de nouveaux skins. D'une nouvelle lignée de skins qui s'appelle Broken Covenant. Ou Pacte Brisé ou quelque chose brisé. Je ne sais plus le nom exact en français. Il me semble que c'est Pacte Brisé. La traduction littérale en tout cas. Donc on a Riven. Qui est un skin légendaire. Pardon. Un skin. Un skin légendaire de Riven. On a un skin de Xaya et Rakan. Voilà. Donc un univers où il y a les Pacte Brisé qui sont en rouge. Je ne sais pas exactement comment ça s'appelle. Il y a ceux en doré. Doré et noir et ceux en rouge. Voilà voilà. On a Riven du coup qui est comme ça. Ça fait un peu penser à des trucs. On dirait un mélange de Star Guardian et d'Elden Ring un petit peu. Parce qu'ils ont des sortes de gemmes un petit peu à la Star Guardian sur leurs armures. Mais ils ont plus des armures un peu chevaleresques. C'est des trucs qui font penser un petit peu là aussi sur son épée à trèfle. Je ne sais pas. Ah là d'ailleurs dans l'éclat on voyait le visage de Riven. Tandis que là elle a un truc qui cache son visage. Donc quand elle ultille Riven sur son skin légendaire. Elle a ses cheveux qui poussent. C'est assez stylé. Donc ça c'est Vladimir. Et c'est pour ça que je dis que ça fait penser un petit peu à Star Guardian. Je ne sais pas. C'est les formes qu'il y a sur les vêtements. Et donc ensuite on a les monstres. On a Shogat qui est incroyable. Nocturne. Shogat qui est vraiment magnifique. Je lui ai dédié quasiment un TikTok en entier. N'hésitez pas à me suivre sur TikTok d'ailleurs. Si vous voulez voir les news dès qu'elles sortent. En général je donne des infos. Je donne des infos rapidement dès qu'il y a une nouvelle news intéressante. Comme ça vous n'avez pas besoin forcément d'attendre les Naka News qui arriveront une fois par mois. Voilà voilà le TikTok. Donc ça va être une bonne source de news si vous voulez suivre ça. Vous avez le lien en description comme d'habitude. Donc on a aussi toute une PBE preview. Vite fait. Par Skin Spotlight comme d'habitude. Shout out to Skin Spotlight. Voilà donc Riven quand elle lutte. Voilà les cheveux qui poussent. C'est magnifique. Incroyable. On a une voix entière pour Riven vu que c'est un légendaire. Également. On a le rework de Yumi. Pareil ça j'ai fait un TikTok entier dessus. Si vous le voulez. Mais globalement qu'est-ce qui se passe sur le rework de Yumi ? Pour résumer rapidement. Le passif il va changer. C'est plus un bouclier. Le passif est un soin. A chaque fois qu'Yumi va toucher un spell sur un champion. Que ce soit allié ou ennemi. Elle va se soigner un certain montant. Et ensuite ça va aussi. Enfin elle peut aussi soigner les champions alliés. Elle charge un soin aussi pour ses champions alliés. Quand elle s'attache dessus. Ou alors si elle est déjà attachée. Ça va déjà soigner les ennemis. Enfin les alliés. Je veux dire soigner les ennemis. Non pas du tout. Ensuite un autre bout du passif. Un nouveau truc. C'est ce système d'amitié. Yumi quand elle va être attachée à quelqu'un. Va gagner des stacks d'amitié par champion. Par exemple admettons elle est attachée à une Caitlyn. Caitlyn à chaque fois qu'elle va farmer des sbires. Ou toucher des champions. Ça va donner des stacks d'amitié. Et le champion de la team qui a le plus de stacks d'amitié. Sera le meilleur ami de Yumi. Donc les stacks en soi ne servent à rien. Ils servent juste à définir. Quel champion dans la team de Yumi est le meilleur ami. Et le meilleur ami va avoir des bonus. Quand Yumi sera attachée dessus. Enfin plutôt Yumi va avoir des bonus sur ses sorts. Quand elle sera attachée à son meilleur ami. Voilà. C'est pour rendre Yumi un peu moins forte. Sur tous les champions. C'est pour qu'il y ait quand même des trucs à faire sur tous les champions. Mais qu'elle ait des bonus si elle est sur son ADC. Globalement c'est ça. Ils veulent que quand même ce soit un champion qui aide son ADC. Plutôt que les ADC soient frustrés. Quand Yumi se barre. Et va se mettre sur un autre champion. Il peut éviter que ce soit broken sur des persos. Genre Vladimir. Viego. Chaco. Kha'Zix. Ce genre de trucs. Voilà voilà. Même si ce sera toujours fort. Le Q. Globalement qu'est-ce qu'il y a à retenir. Sur ce Q. Ça va toujours faire la même chose. Globalement. C'est à dire un projectile qui va faire des dégâts. Et qui va augmenter en taille au bout d'une seconde. Qu'elle pourra contrôler quand elle est sur un allié. Juste ça ne va plus. Oui non les dégâts bonus. Ah oui non voilà. Quand elle sera sur son meilleur ami. Ça fera directement le slow tout le temps. Enfin ce sera toujours. Le projectile sera toujours amélioré pour le slow. Et ensuite quand elle va le toucher. C'est marqué ici. Elle va donner un buff. A son meilleur ami. Qui va être un buff. De dégâts on hit. Magique. Sur les auto attaques. Qui va skill en fonction de la paix de Yumi. Et des coups critiques. Oui ça. Des coups critiques de l'allié. Donc ce qui fait que ça va mieux marcher sur les ADC coups critiques. Donc c'est pas mal pour buff les ADC crit. Ensuite son Z. Il va changer. Parce qu'il ne va rien faire. Juste en fait. Ça va donner du soin bonus. A Yumi. Sur son meilleur ami. Mais sur les autres champions que le meilleur ami. Ça ne donne plus aucune stat. Plus rien du tout. Même ça ne donne pas de stat en fait. Quand elle s'attache maintenant tout simplement. C'est tout. Voilà. C'est tout. Et c'est exactement pareil comme avant. Si elle se fait cesser. Elle aura un cooldown plus grand pour s'attacher. Etc. Le E. Qui du coup maintenant n'est plus un heal. Maintenant c'est le shield. Le shield qu'elle avait sur le passif avant. C'est inversé avec le heal. Et ça va également donner du mana. Ça va rendre du mana. Et ça va donner de l'attaque speed. Donc ça donne un bouclier. De la vitesse d'attaque. Et du mana. A ses alliés. Intéressant. Il n'y a pas de truc de meilleur ami. Je crois sur celui-là. Il n'y a pas de délire de meilleur ami. Sur celui-ci. Et son ultime également. Qui va avoir plein de nouveaux trucs. Donc les vagues de l'ultime vont soigner les alliés. En plus de faire des dégâts aux ennemis. Il ne va plus y avoir de route. Sur l'ultime. Ça va être seulement des dégâts. Et du slow. Et en fait le slow va se stacker. Donc c'est 10% de slow. Sauf qu'à chaque fois qu'elle touche consécutivement un ennemi. Ça va rajouter du slow. Donc 10, 20, 30%. Également. Si elle touche des vagues. Sur son meilleur ami. En plus de le soigner. Ça va aussi lui donner de l'armure. Et de la restance magique bonus. Voilà voilà. Et ça augmente le heal. Aussi. Donc voilà. Ça permet à Yumi de faire des soins de zone. Et également. Pardon oui. Bonus aussi. Intéressant. Quand elle est attachée à un allié. Elle va pouvoir rediriger les vagues. Plutôt que les vagues partent tout droit. Tout le temps. Vous savez. Elle pourra rediriger ces vagues. Pour pouvoir enchaîner les vagues sur les champions. Mais ce sera moins broken. Vu qu'il n'y aura pas de route. Vraiment ça va juste faire du slow. Donc voilà. Donc globalement. En fait Yumi va être un peu moins forte. Et va plus être orientée. Support enchanteur. Moins de dégâts. Moins de gros buffs de stats. Plus de soins. Et plus de boucliers. Enfin un peu plus de soins de zone surtout. Et des buffs aussi pour son ADC. Vraiment si c'est un ADC crit. L'ADC va bien en bénéficier. Voilà. Ça c'est pour Yumi. Ensuite on a également un rework de la voie de Nidalee. Donc très intéressant. Donc il l'avait annoncé ce rework de voie de Nidalee. Elle a plein d'interactions. Notamment avec Milio. Alors ça c'est pas Milio évidemment. Je rappelle ce n'est pas Milio. C'est juste une des petites flammes qu'aura Milio. Milio c'est le prochain champion de League of Legends. Je le rappelle pour ceux qui ont oublié. C'est le prochain champion. Ce sera un enchanteur d'Ishetal. Donc Ishtal la région de la jungle. Donc la région de Nidalee. C'est pour ça que Nidalee arrive et a des interactions avec Milio. On apprend pas mal de trucs aussi. Donc Paquiti c'est un mot qui fait référence je crois à ses... En fait les Paka. P-A-K-A-A je crois. C'est le nom de la race des sortes de cougars en fait. Par lesquels a été élevée Nidalee. Je veux dire c'est pas la race de Nidalee. Parce que Nidalee c'est une humaine qui se transforme en Paka. Justement on ne sait pas trop pourquoi. Dans son lore c'est pas vraiment expliqué. Parce qu'elle a grandi aux côtés des Paka. Mais voilà donc c'est plus des cougars. Parce qu'ils voulaient enlever le truc cougar de League of Legends. Ils voulaient plutôt se focus sur une nouvelle... Enfin inventer une nouvelle race pour ajouter un petit peu de profondeur au lore. Et aussi virer ce délire de femme cougar machin et tout. Un peu un délire stupide. Un peu à l'ancienne. Donc ils ont reworké un petit peu le lore de Nidalee là dessus. Et c'est assez cool. Et du coup elle interagit avec Milio. Avec plein d'autres champions évidemment. Mais aussi avec Nafiri qui est le prochain Darkin. La prochaine Darkin. Donc là il a mis un loup skin spotlight en guise de modèle. Évidemment ce ne sera pas le loup de la jungle le nouveau champion. Donc le Darkin je rappelle arrive après Milio. Donc d'abord on aura Milio l'enchanteur. Et ensuite on aura le Darkin assassin mid lane. Qui sera normalement un dog beast. Un monstre. Un monstre chien. Donc normalement ce sera une Darkin qui contrôlera plein de... Une sorte de meute de chien corrompu. On verra à quoi ça ressemble. J'ai hâte de voir ça. Et du coup. Donc c'est cool. On peut imaginer que... Le rework de la voix de Varus arrivera. Parce qu'il a été annoncé. Arrivera juste avant la sortie de Nafiri. Parce que là du coup Nidali. Elle a un peu des interactions avec Nafiri. Mais surtout avec Milio. Milio est un champion de la région de Nidali. Donc c'était logique. Et donc là ils vont rework Varus. Enfin les voix de Varus. Pour les mettre à jour. Et pour aussi peut-être la sortie de Nafiri. Qui elle est une Darkin. Et donc il y aura des interactions entre Darkin et tout. Donc ça risque d'être assez cool. J'ai hâte de voir ça. Et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire pour les prochains champions. Les interactions de... Par exemple si... Moi ce serait cool qu'ils reworkent la voix de Vladimir. Ou de Katarina. S'il y a par exemple le père de Katarina qui arrive un jour dans le jeu. Ce serait bien de rework la voix de Katarina juste avant. Pour qu'elle ait des interactions avec son père. Ce serait assez stylé. Bref. Voili voilou. Ensuite TFT. Pas grand chose. Note de patch. Des petites légendes de Star Guardian. Voilà. Pas hyper intéressant. Harry Star Guardian. Tac. On a qui d'autre ? J'ai vu qu'on avait genre... C'était qui qu'on avait d'autre ? Oh non c'était juste Harry en fait. Super. C'est Harry Star Guardian. Il y a d'autres petites légendes. Valorant. Valorant on a quoi ? On a une note de patch. Un peu aux F. Je ne vais pas vous regarder ça. Parce que je ne joue pas à Valo. Je ne suis pas bien placé pour en parler. On a le bundle Rêverie. Très joli de skin. Rêverie un petit peu... Comment ça s'appelle ? C'est littéralement des vitraux. Des vitraux très beaux. C'est vraiment... Ça rentrait très bien. Ça rentrait très bien je trouve. Mais vraiment les skins de Valorant pour le coup ils sont toujours stylés. Il n'y a pas de soucis là-dessus. Et on a un teaser du nouvel agent de Valorant. L'agent numéro 22. Voilà voilà. Et qui serait apparemment... Alors on ne va pas extrapoler sur exactement quel pays. Mais il sera d'Amérique du Sud. A priori. Puisque le carrelage fait penser à un carrelage qu'on retrouverait en Amérique du Sud. Également le bird... Donc il a un appel de bird papy. Donc de... Comment il s'appelle ? Brimstone c'est ça ? Brimstone. Et donc bird papy. Le papy à barbe. Bird donc en anglais. Et papy écrit en consonance hispanique. Ça fait un mélange d'anglais et de culture hispanophone. Donc ça ferait penser à l'Amérique latine tout simplement. Donc ce serait un champion d'Amérique latine. On a déjà Reiz qui est... Je n'ai pas envie de dire de connerie. Du Brésil. Je ne sais plus. Et l'autre... J'ai oublié son nom. Je ne suis pas un gros joueur de Valo. Reina qui est de... L'Argentine ? Peut-être je ne sais plus. Je ne sais plus. Mais voilà. Bref ce sera un autre pays d'Amérique latine sans doute. Voilà. Voilà. Ok. Ensuite pour Wild Rift on a les notes de patch. Voilà je ne vais pas vous les voir non plus. Osef un petit peu. Des nouvelles de Wild Rift en février. Où ils reviennent un petit peu sur tout ça. Sur ce qui est sorti en février. Zeri arrive dans la faille ce mois-ci. Donc je ne sais plus si elle est arrivée au moment où je fais la vidéo. Mais voilà. Avec les skins Project. Voilà. On a un petit peu tout ce qu'ils ont fait. Ils ont montré aussi des petits fanarts. Seraphine Mythmaker by Dajicat. Des petits fanarts d'un peu tout le monde. Voilà. Le skin, l'article récap un petit peu de Wild Rift de ce mois-ci je veux dire. On a les récompenses Prime Gaming qui sont dispo pour Wild Rift. N'hésitez pas à les récupérer si ce n'est pas encore fait. Vous avez le lien du Naka News en description. Je rappelle un pour tout voir. Et les nouveaux skins Project. Voilà voilà. Qui sont là. Du coup que je vous ai plus ou moins montré via l'article. On a Renekton. Zeri, Lucian, Maitre Yi. Tout simplement. Voilà. Donc il y a qui qui est nouveau ? Il y a juste Zeri qui est nouvelle. Qui n'existe pas sur LOL je crois. D'ailleurs ils ont annoncé Riot qui mettrait des skins de Wild Rift sur League of Legends. Je crois qu'il y a Xayah, Héracan, Repentie, Star Guardian. Et Seraphine, Star Guardian qui va arriver sur LOL. Ensuite il y en aura peut-être d'autres à l'avenir. Selon les demandes des joueurs. Voilà voilà pour Sonaka News qui du coup a fait une vingtaine de minutes. C'est ok. Sachant qu'on a beaucoup de news. Là on a eu un condensé de pas mal de trucs entre Riot Forge, Yumi qui a un rework, Nidalee, les nouveaux trucs. Et plein de nouveaux skins. Donc oui voilà. C'est un format qui fera je pense dans les 20-30 minutes. Qui arrivera tous les mois maintenant au lieu de toutes les semaines. J'ai déjà expliqué un peu pourquoi. Mais voilà. On fera ça en fin de mois en général je pense. Et puis voilà. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce qui vous hype le plus en commentaire. Comme jeu Riot Forge. Est-ce que vous aimez bien les skins Broken Covenant ? Tout ça donnez-moi vos avis un petit peu sur toutes ces nouveautés. Moi je suis assez content. En vrai on a eu un début d'année avec Riot qui était un peu inquiétant on va dire. Entre la cinématique, vous savez on va pas revenir dessus mille fois. Mais la cinématique. Puis les hacks qu'ils ont subis. Le code source de League of Legends qui a fuité à des hackers etc. C'était un peu le bordel le début d'année. Mais on a plein de news qui font plaisir avec les nouveaux champions. Les jeux Riot Forge qui sont vraiment vraiment cool et qui vont arriver tous les 3 ces années. Et ça j'ai vraiment très très hâte. Plein de trucs sympas. Voilà voilà. Peut-être Arkane en fin d'année ou en début d'année prochaine. Je sais pas. J'ai hâte aussi de ça. Des bisous les potes. Passez une très bonne semaine. Je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Et pour des prochains streams. N'hésitez pas à passer. Me dire bonjour. Vous avez tout ça en description encore une fois. Des bisous. Je vous dis à plus. Et je vous flash out. Ciao.